Bonjour, j'ai acheté un téléviseur en magasin et j'ai changé d'avis. Je voulais savoir si je pouvais me faire rembourser, merci. Très souvent, lorsque vous souhaitez rendre un produit acheté en magasin, il est possible d'obtenir un remboursement. Mais dans certains cas, le vendeur peut s'y opposer et vous imposer en avoir. Aujourd'hui dans Consomag, nous faisons donc le point sur vos droits. Si vous avez acheté dans un magasin et que vous changez d'avis, sachez que le commerçant n'est pas obligé de reprendre le produit et donc pas obligé de vous rembourser. Il reste maître des règles de reprise des produits. Toutefois, s'il l'accepte, il peut vous rembourser bien sûr, mais il peut aussi dans ce cas vous imposer un avoir. En revanche, vous pouvez refuser un avoir si l'objet est dangereux et retiré de la vente. Le professionnel doit alors vous rembourser intégralement. Vous pouvez également invoquer la garantie légale des vices cachés et encore plus sûrement la garantie de conformité si le produit présente un défaut. Ces garanties sont obligatoires, le commerçant ne peut pas s'y soustraire. Et si la vente est annulée dans ce cas, il ne peut pas vous proposer un avoir, il doit vous rembourser. Et si le vendeur ne peut pas exécuter son engagement ? Par exemple, si le produit n'est plus en stock ? Dans ce cas, il ne peut pas vous imposer un avoir et doit vous rembourser intégralement. Voir, si vous avez subi un dommage et que vous pouvez en rapporter la preuve, vous versez des dommages et intérêts en réparation. Sachez enfin que si vous avez acheté sur Internet et que vous changez d'avis, vous disposez d'un délai de 14 jours pour vous rétracter. Là encore, le professionnel ne peut pas vous imposer un avoir, il doit vous rembourser intégralement, y compris les frais de livraison. Voilà, vous savez tout, ou presque tout. Pour plus d'informations, rendez-vous sur inc-conso.fr. A très vite pour un nouveau Consomag. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada